Bienvenue dans l'exprédactu pour un débat sur les suites de l'attentat contre Charlie Hebdo. Bienvenue messieurs, alors Ossini Mathie vous êtes avocat. Nous savons Boussouma, vous êtes militant au sein du parti des indigènes de la République. Alors première question messieurs, est-ce que vous avez participé à la manif marche républicaine du 11 janvier place de la République ? Nous savons Boussouma ? Non, non je n'ai pas participé à cette marche pour différentes raisons. La première, c'est que cette marche nous semblait tout à fait portée sur les ailes de la récupération politique. Il n'en était pas question, bien que nous partageons totalement les mois concernant cet attentat, concernant les terribles suites et les terribles dommages et les victimes de cet attentat, bien que nous partageons totalement la compassion et notamment des familles, bien que nous inclinons sur la mémoire de toutes ces victimes, de Charlie Hebdo comme toutes les autres. Nous n'avons pas participé à cette marche. Cette marche a été initiée par un gouvernement et les intentions politiciennes de cette marche n'étaient pas trop évidentes pour que nous le fassions. D'autre part, n'oublions pas que cette marche était quand même précédée par un cortège de chefs d'État étrangers venus pour l'occasion, parmi lesquels le brillant Netanyahou et puis d'autres personnages aussi peu recommandables. Il n'en était pas question. Au cinématique, vous avez participé à cette marche ? Alors, je n'ai pas pu participer à cette marche et c'est bien malgré moi, parce que j'ai eu un empêchement d'ordre personnel, mais qui, s'il ne s'était pas présenté, m'aurait permis d'aller à cette marche. Je pense que c'est, au contraire, très important d'y être. Alors, je sais bien qu'il y a un certain nombre d'événements autour de cette marche qui venaient rendre hommage à ces journalistes qui ont été tués par des terroristes. Et l'élément que tu mets en avant, Youssef, qui consiste à dire qu'il y a une récupération politique qui est évidente, pour moi n'est pas un élément qui était déterminant sur l'opposition ou pas à l'idée de se rendre à cette marche. Pourquoi ? Parce que, je vais prendre un exemple tout simple. Moi, je n'ai pas pensé au gouvernement, je n'ai pas pensé à toutes ces personnes qui, et on le sait, je veux dire, c'est du déjà vu, c'est du réchauffé, font, pour certains d'entre eux, je ne dis pas tous, de la récupération politique, mais je préciserai ma pensée. J'ai pensé tout simplement à tous mes compatriotes qui se posent beaucoup de questions, des fois bien malgré eux, et qui, à un moment donné, même si cela ne relevait que de la symbolique, avaient besoin de voir que, finalement, nous étions beaucoup plus unis que ce qu'on nous avait présenté jusqu'à présent, notamment pour ce qui concerne les musulmans, non pas parce qu'il faudrait accuser le coup d'une injonction de justification, on n'est évidemment pas sur cet aspect-là, il y avait simplement, je pense que c'était important de s'exprimer, et de marquer son étonnement, sa surprise, son dégoût de tout ce qui a pu se passer. Quant à la présence, notamment, du Premier ministre israélien, j'ai simplement envie de dire, pour ceux qui connaissent bien la situation là-bas, des Palestiniens se battent pour, en quelque sorte, garder leur terre contre ce phénomène de colonisation, notamment, on le voit aujourd'hui, à Jérusalem-Est, moi, je pense qu'en France, dans mon pays, je n'avais pas à céder le terrain à Benjamin Netanyahou, et que ce n'est pas parce qu'il était là que je ne devais pas être sur le terrain de la manifestation. Alors, deuxième question, est-ce que vous pensez que cet attentat va provoquer plus d'islamophobie en France ? Écoutez, nous sommes malheureusement dans une courbe ascendante en termes d'islamophobie, c'est évident. Est-ce que cet attentat va en provoquer plus ? Ce qui est certain, c'est que cet attentat est une véritable catastrophe pour nous. D'abord, parce qu'il y a des victimes, bien évidemment, et que nous déplorons les victimes. Pour nous, vous pouvez... Alors, pour notre communauté, et puis, pas uniquement notre communauté, au-delà, toutes les personnes qui sont intéressées à l'établissement d'une concorde, à l'établissement d'une convivialité dans ce pays, et qui, évidemment, sont sensibles à la lutte contre le racisme, et en particulier contre l'islamophobie. Il est évident que cet attentat intervient à un moment terrible où l'islamophobie était déjà, malheureusement, ascendante. On le voit, et puis on le voit maintenant aujourd'hui, avec les dizaines de cas d'islamophobie qui se sont déroulés depuis cette attaque. Je pense que c'est assez édifiant. Cette attaque, évidemment, va renforcer. Elle va libérer davantage une parole islamophobe, alors que ces derniers temps, nous avions quand même réalisé un certain nombre d'avancées et d'alliances dans la lutte contre l'islamophobie. Et ça, c'est extrêmement important de le dire. Cet attentat survient à un moment où, justement, nous avions réussi à faire passer l'islamophobie comme étant quelque chose d'inadmissible, comme étant un véritable racisme, comme étant un racisme, ce qui est dénié encore par certains îlots réactionnaires dans ce pays. Et c'est dans ce contexte. Alors, il est évident que cela va aggraver les choses. Mais cela dit, malheureusement, on est dans un pays où il y a encore fortes affaires contre l'islamophobie. Et on le voit au niveau du gouvernement. Et on voit bien que même, il n'y a pas eu de déclaration du gouvernement, en dépit de tous ces actes islamophobes qui sont déroulés ces derniers temps, il n'y a pas eu une seule déclaration du gouvernement qui permette d'assurer davantage de sécurité aux concitoyens musulmans. Et cela est extrêmement grave. C'est une chose sur laquelle on pourra revenir par la suite. Donc, il y a déjà un déficit du gouvernement en termes de prise en charge des citoyens musulmans de ce pays face à ce fléau qu'est l'islamophobie. Portagez ce point de vue ? Alors, moi, j'ai envie de dire, quand il se passe un événement comme ce qu'on a connu la semaine dernière, il est bien naturel et bien légitime que les gens expriment leurs sentiments. Et évidemment, quand on est dans un pays où effectivement, les faits d'islamophobie sont en constante augmentation, évidemment, lorsque les gens s'expriment, le risque est patent, et j'en ai été victime moi-même, en tout cas témoin d'un certain nombre de prises de parole complètement décomplexées par rapport à un certain nombre, justement, de rapports aux Arabes, aux musulmans, à l'islam, au radicalisme, dans une sorte de brouillon intellectuel total, mais qui, en réalité, ne fait que refléter, finalement, le manque de connaissances, le manque de réalisme quant à la question du fait musulman en France, dans toute sa diversité. Et donc, malheureusement, évidemment, cette augmentation de l'islamophobie, elle est prévisible, et notre responsabilité, me semble-t-il, c'est d'avoir un discours de responsabilité, dans le sens où, bien évidemment, nous sommes en capacité, finalement, parce que, d'une manière et d'une autre, avec d'autres personnes, nous intervenons sur le terrain de la lutte contre l'islamophobie et contre d'autres, pardon, discriminations, et on sait très bien que ce genre d'événement, justement, peut cristalliser, catalyser, un certain nombre d'expressions contre lesquelles il faut lutter. Notre responsabilité, de ce point de vue-là, est, me semble-t-il, une responsabilité, justement, qui est historique, puisque nous sommes, effectivement, à un point de balance où, comme tu l'as indiqué, Youssef, effectivement, le terme même d'islamophobie qui était contesté il y a encore deux ans et aujourd'hui admis, c'est-à-dire, vous voyez un peu d'où on parle, c'est-à-dire, on ne pouvait même pas dire islamophobie, il fallait dire acte anti-musulman, mais peu importe, à la limite, ce qui compte, c'est la capacité à désigner la réalité, mais au-delà de cela, dans cette capacité à désigner la réalité, c'est aussi être dans la capacité de pointer du doigt les manquements et les responsabilités des uns et des autres par rapport à tous ces événements. Et de ce point de vue-là, il faut encore, il faudra, sans relâche, et c'est peut-être l'occasion-là de créer des mouvements et des courants transversaux qui vont justement permettre, autour de ce mot d'unité, d'unité nationale, de réfléchir à la réalité de ce sens. Il faut malheureusement s'attendre, et comme on l'a vu avec cette une de Charlie Hebdo, à une sorte de sursaut d'orgueil, où les gens, parce qu'ils ont eu le sentiment à un moment donné qu'on a voulu les tuer ou les étouffer pour ce qu'ils sont, il est évident qu'ils vont se réapproprier l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, mais cela n'est pas suffisant. Cela n'est pas suffisant pour construire des relations sociales, ce n'est pas suffisant pour construire une cohésion nationale dans ce pays. Il faut interpeller les hommes politiques qui, pendant longtemps, et dans certaines villes, préfèrent encore payer des amendes plutôt que d'avoir certaines couches de population dans leur ville, et pour autant, qui stigmatisent une communauté, notamment musulmane, qui vivrait toujours dans les mêmes quartiers. Il y a, je crois, qu'il faut savoir analyser les choses de façon, on va dire, la plus rationnelle possible, surtout quand l'émotion est forte, comme c'est le cas aujourd'hui, et donc arriver à se projeter et justement saisir cette occasion où les Français, pour la plupart, je le pense, espèrent pouvoir justement travailler une meilleure cohésion nationale pour mettre en place les outils qui vont aboutir à celle-ci. Alors, Amo Youssef, sur les propos de Jeannette Bourgrab, ancienne secrétaire d'État, qui vous a mis en cause ? Bien sûr. Jeannette Bourgrab nous a mis en cause, Caroline Forest nous a mis en cause. Enfin, tout ça, c'est une petite bande qui est absolument connue, comment une petite bande qui ont fait de la défense de l'islamophobie leur viatique, bien sûr, c'est absolument inadmissible, c'est absolument immonde. C'est une véritable attaque, c'est une véritable désignation, on pourrait même dire, c'est peut-être même un appel au meurtre. Parce que lorsqu'on désigne des populations comme cela, lorsqu'on désigne des groupes, et des groupes, nommément, nos noms ont été donnés par la suite, pas directement par Bourgrab et Fourest, mais par d'autres gens qui sont liés, dans d'autres articles, par M. J'ai oublié Richier, dans un blog, il y a aussi M. Rameau. Donc ça veut dire que c'est extrêmement grave. Le but, eh bien, est de terroriser. Le but est de faire taire toute parole, toute parole de dignité, et toute parole de dénonciation du racisme islamophobe. Le but est de faire de telle sorte que l'islamophobie devienne un élément du pacte républicain officiel soit admise exactement comme on admet n'importe quoi d'autre. Le but est effectivement de faire taire les gens qui s'organisent pour lutter contre l'islamophobie. Dans quel but ? Eh bien, dans le but d'isoler les victimes de l'islamophobie. Une fois que toutes les organisations qui aujourd'hui luttent contre l'islamophobie, et on l'a vu, notamment avec la journée du 13 décembre dernier, cette formidable journée contre l'islamophobie, on a vu qu'il y a de plus en plus de gens qui effectivement s'organisent, luttent, des journalistes, des organisations, une fois que tous ces gens-là seront éliminés, seront mis au pas, une fois qu'on les aura fait taire, les victimes de l'islamophobie, toutes ces femmes qui aujourd'hui sont agressées dans la rue, ces mosquées qui sont taguées, qui sont agressées avec des tags racistes, fascistes, il n'y aura plus personne pour s'opposer à cela. Et à partir de ce moment-là, l'islamophobie aura un boulevard devant elle. Donc c'est la raison pour laquelle cette attaque elle est précise, elle n'est pas fortuite, elle n'est pas faite par hasard, elle a été décidée, elle a été pensée et je trouve absolument immonde qu'on se serve d'un acte aussi répugnant que cet attentat pour ajouter du malheur au malheur. Et je crois, j'espère que ces gens-là prennent bien la part, j'aimerais que ces gens-là prennent conscience de ce qu'ils sont en train de faire. C'est extrêmement grave. Et quant au pouvoir public qui laisse faire ce genre de choses, je l'ai dit, qui n'ont pas eu une parole de compassion par rapport à tous ces actes islamophobes récemment, je crois que ces pouvoirs publics devraient prendre également la mesure de leur incurie actuellement. Parce qu'ils sont vus, ils sont regardés par des milliers et des milliers de citoyens. On a vu déjà comment toute cette jeunesse a été traînée dans la boue l'été dernier à l'occasion des manifestations pour la Palestine. Et je crois qu'actuellement c'est une continuité. J'aimerais juste vous dire une chose. Sur Facebook, une jeune, une jeune de 20 ans m'a envoyé un mot hier. Et elle me dit j'ai 20 ans et je suis désespéré. Je suis désespéré devant tant de haine. Je suis désespéré. J'ai vu les manifestations cet été sur la Palestine. Comment nous avons été frappés. Comment nous avons été insultés. Comment nous avons été traités d'antisémites. Et maintenant je vois comment nous sommes traités à l'occasion de cet acte. Elle dit je suis désespéré. J'ai essayé de la rassurer. Mais voilà la situation d'aujourd'hui. Il faut partager ce point de vue au cinématé. Alors concernant les propos de Jeanette Bougrave qui est effectivement à accuser clairement un certain nombre d'associations. Le parti des indigènes de la République. L'association des indivisibles qui remet les Yabon-Ward. Effectivement je pense que certains à l'occasion d'un événement où l'émotion est très forte ne vont pas changer de grille de lecture. Au contraire ils vont vouloir la réaffirmer avec beaucoup plus de force. La seule chose c'est que je ne vois pas bien le rapport. C'est peut-être trop d'honneur ou trop de déshonneur en l'occurrence fait à ces deux associations que de considérer qu'elles sont coupables de ce qui se passe. On ne voit pas très bien le rapport en réalité. Et de ce point de vue là pour connaître ces deux associations je ne vais pas le cacher je pense pouvoir dire sans me tromper que Jeanette Bougrave a menti lorsqu'elle a expliqué que les indivisibles lors de la cérémonie des Yabon-Ward ont remis un Yabon-Ward à Charlie Hebdo ou à Charb c'est faux. Il n'a a priori selon les informations que j'ai eues même pas été nominée. Elle a été nominée certes mais jamais cela n'a été le cas. Donc quel est l'intérêt de dire cela aujourd'hui ? Quel est l'intérêt ? Alors soit on peut considérer que c'est l'expression d'une femme d'une veuve ce qu'il faudrait respecter même si cet aspect semble contesté par la famille même du défunt Charb soit on considère effectivement que cela correspond à une certaine grille de lecture qui justement est saisie dans cette occasion-là. Moi je reste prudent bien évidemment mais ce qui est sûr c'est que pour moi ces accusations ne sont absolument pas fondées et il faudra je pense un jour en faire la démonstration. Alors messieurs il nous reste 5 minutes un mot de conclusion Youssef ? D'abord comme conclusion c'est de dire que nous allons persister à dénoncer l'islamophobie rien ne nous fera reculer et s'ils s'imaginent que pour autant nous allons céder non pour une raison qui est très simple c'est que la lutte contre l'islamophobie contre tous les racismes est partie prenante d'une vie collective apaisée et c'est justement le fait de ne pas dénoncer le racisme qui crée les tensions c'est évident comment accepter le racisme c'est accepter de nouveaux drames à répétition c'est la raison pour laquelle il est indispensable que nous restons unis mais une unité qui n'est pas basée sur une unité nationale factice mais qui est basée sur une unité contre le racisme contre l'impérialisme seule cette unité réelle des gens à la base peut faire avancer les choses alors concernant il y a de nouvelles caricatures qui sont prévues prochainement dans Charlie Hebdo nous sommes contre la censure si Charlie Hebdo veut faire paraître de nouvelles caricatures qu'il le fasse mais les gens qui seront éventuellement outrés par ces caricatures auront le droit de continuer à dire que c'est raciste que c'est islamophobe c'est ça la démocratie et je crois que face à ceux qui veulent nous fermer la bouche qui veulent même profiter de cette occasion pour attenter à toutes les autres libertés parce que nous le disons si nous acceptons aujourd'hui si ces gens là acceptent aujourd'hui ce qui est fait aux musulmans et ce qui est fait à ceux qui luttent contre l'islamophobie et bien c'est ouvrir la voie et bien à une menace contre toutes les libertés dans ce pays c'est la raison pour laquelle nous devons prendre la situation actuelle avec toute sa gravité alors voilà il faut continuer il faut persister il faut continuer à lutter contre l'islamophobie il faut continuer à dire que nous voulons une société apaisée et je crois que c'est ainsi qu'on pourra s'en sortir par le haut il me semble que eu égard au contexte actuel évidemment ça pourrait paraître incongru de parler d'islamophobie parce que ce serait se poser en victime alors que 17 de nos compatriotes elles ont été victimes d'une folie meurtrière il faut le dire les choses clairement et en même temps quand on voit un certain nombre de prises de position et puis quand on voit la réaction d'un certain nombre de personnes qui dans leur esprit se trouve légitimé à agresser des personnes parce que musulmanes à s'en prendre à des lieux de culte parce que musulmans je crois que si on veut saisir l'impact de ce qui s'est passé et tirer notre pays vers le haut il nous incombe justement de continuer à dialoguer et pour ma part tu parlais tout à l'heure de quelqu'un qui t'avait écrit un mot sur Facebook moi j'ai des amis qui ne sont pas nécessairement musulmans qui m'appellent et qui me disent on a peur pour notre avenir il est temps il est temps que nous discutions vraiment de l'avenir et discuter ça va avoir un minimum d'ouverture d'esprit et ça veut dire accepter de se remettre en cause bien évidemment et accepter justement de travailler à un mieux vivre ensemble et à une cohésion nationale dont on n'arrête pas finalement d'annoncer la mort et finalement à travers cette mort la préparation d'une guerre civile qui est bien évidemment à proscrire je crois qu'il est encore temps aujourd'hui de faire en sorte que ces oiseaux de mauvaise augure qui nous préparent à cela qu'on les fasse taire ça c'est le premier point pour ce qui est finalement des caricatures des nouvelles caricatures de Charlie Hebdo pour moi encore une fois quand on recontextualise tout cela voilà pour moi c'est une forme de sursaut d'orgueil les gens qui travaillent aujourd'hui chez Charlie Hebdo et j'ai dans mes amis des personnes qui y ont travaillé il y a longtemps voilà sont aujourd'hui dans une certaine réaction ils réagissent moi ça ne me plaît pas mais peu importe la question n'est pas là évidemment il ne s'agit pas de censurer je pense que l'intelligence va être de dire ok d'accord vous faites les dessins mais qu'est-ce qu'on fait au-delà des dessins pour avoir un nouveau dessin qui est la communauté nationale ce dessin au sens de destinée qui ferait que demain nous n'aurions pas de guerre civile et que nous travaillons sérieusement à des rapports apaisés entre tous les citoyens de ce pays merci à vous messieurs donc à très bientôt pour un autre numéro de l'esprit d'actu de l'esprit Sous-titrage ST' 501